Ces décorations n'ont rien à voir avec les fêtes de Noël qui approchent. A Niamey, comme dans tout le pays, les ronds-points et avenues se sont parés de couleurs depuis quelques jours. Une ambiance tout aussi connue, celle de la période électorale. Dans une maison louée pour la circonstance, plusieurs tailleurs s'affairent dans la cour depuis ce matin. A leurs pieds, plusieurs centaines de bouts de tissu aux couleurs bien définies. Ici, l'orange et le blanc représentent les couleurs du parti en lise pour les élections à venir. Et en ce début de campagne électorale, l'heure est à la confection d'un accessoire des plus indispensables. Donc c'est des petits drapeaux qu'on donne aux militants lors des grands rassemblements comme des meetings du parti. Lors du meeting que le candidat ou bien les différents candidats du parti auront à organiser sur l'ensemble du territoire national. Voilà, c'est la carte de visite. Et donc 2 500 à 3 000 sont confectionnés par jour. Pas moins de 54 partis politiques se sont lancés dans la course aux élections générales de ce mois de décembre. Outre les législatives et municipales attendues depuis quelques années, le pays se dirige également vers la première transition démocratique de son histoire. Des échéances pour le moins attendues. Ces trois scrutins sont fondamentaux pour la démocratie nigérienne. Nous allons, à l'issue des élections présidentielles, avoir la première transition démocratique. Et nous devons également renouveler les différentes instances au niveau législatif, mais également les conseillers communaux et autres. Près de 7 500 000 nigériens seront appelés aux urnes le 27 décembre prochain en vue des élections générales. Un scrutin qui permettra de départager les 30 candidats en lise pour la succession de l'actuel chef de l'État, Mahamadou Issoufou.